bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le livre de Maxime Vachilagrave le meilleur joueur français actuellement et le cinquième meilleur joueur mondial paru aux éditions Fayard donc joueur d'échec livre de Maxime Vachilagrave alors déjà ce livre je dois vous l'avouer au début je pensais pas que je l'achèterais je suis allé dans cette librairie de Brest pour d'abord voir les nouveaux livres qui étaient parus donc il y avait notamment le livre Origines de Dan Brown qui m'est particulièrement intéressé alors pourquoi je vous dis ça c'est parce que il se présente en fait ce livre comme un livre autobiographique d'accord et ça me pose toujours un problème si vous voulez voilà ce genre de livre ce type de livre me pose toujours un problème j'aime pas trop les gens qui racontent leur vie et finalement j'ai feuilleté au hasard quelques pages disant peut-être que c'est intéressant quand même peut-être qu'on va découvrir des choses qui sont qui sont intéressantes et ce fut le cas c'est à dire que à chaque fois que je tournais une page j'étais d'autant plus intéressé pour lire la suite donc finalement je l'ai acheté je me suis dit ça vaut le coup je le prends et donc revenu chez moi je l'ai dévoré et il y a des choses qui m'ont beaucoup intéressé dans ce livre alors déjà moi ce que j'aime beaucoup et là ça c'est un truc que je ne savais pas sur Maxime Bachelagrafe puisque je ne le connais pas personnellement c'est sa franchise dans le livre on ressent véritablement une grande honnêteté et ça je pense que c'est vraiment très intéressant parce qu'il n'essaie pas de surjouer il n'essaie pas véritablement d'être dans la com etc c'est vraiment un livre bien construit un livre sur lequel on apprend plein de choses et qui se veut avant tout un livre dans lequel on rentre dans la tête d'un joueur d'échec donc il nous parle de compétition il nous parle des qualités pour être joueur d'échec il nous parle de ce qu'il faut ce qu'il faut faire quel est le on va dire le meilleur état d'esprit et au final il nous parle de sa propre vie de comment de comment il vit et même de choses un peu plus un peu plus sérieuses et graves comme par exemple cette fameuse affaire de triche dans pour laquelle enfin quelqu'un en france lève le voile voilà et moi je suis un peu choqué par rapport à ça parce que c'est vrai que personne n'en a parlé ou alors on en a parlé pour démentir ou alors on a parlé pour essayer de noyer le poisson alors que là concrètement on a quelqu'un qui arrive et qui nous dit la vérité donc ça ça me plaît beaucoup ce côté franchise me plaît beaucoup je dois l'avouer et puis je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir comment évolue la carrière d'un joueur de voir son par exemple ses coachs de voir l'apport que les joueurs de l'est ont pu donner à maxime pour aujourd'hui la lui permettre d'atteindre cette ce niveau là et puis l'explication finalement très intéressante sur sur sa carrière et sur le fait que ce qui est assez amusant c'est par exemple que quand il a commencé à jouer maxime c'est en 1995 à noël 1995 quand son père revient avec un jeu d'échecs électronique et donc maxime apprend à jouer avec ce logiciel donc il perd la première partie et il va ensuite continuer à jouer continuer à jouer en gagner une puis une autre puis une autre et puis au final c'est une machine qui pareil quelques quelques quinze ans plus tard va ruiner sa carrière littéralement parce qu'il est passé par un moment de creux terrible un maxime à cause de cette affaire donc de triche pour laquelle il s'était porté on va dire solidaire de la fédération sur aveu donc de ce entraîneur de l'époque que je ne nommerai pas mais que vous pourrez tout que vous aurez tout loisir de découvrir si vous achetez le bouquin et si vous voulez il a pris ce risque et ça lui a coûté cher parce que dans sa chambre d'hôtel on lui a volé finalement sa mallette contenant donc ses préparations contenant donc effectivement tout ce qui pouvait lui permettre de tout son bagage pour pour aller jouer pour aller rejouer d'ailleurs en russie dans la même ville d'ailleurs et donc ça l'a beaucoup impacté il a eu un gros gros moment de vide dans lequel d'ailleurs il est il explique qu'il a eu beaucoup de problèmes financiers enfin en tout cas ça a beaucoup joué sur sur son sa rémunération on va dire pour enfin revenir pour enfin revenir au plus haut niveau et se classer aujourd'hui cinquième meilleur joueur mondial jouer des compétitions exceptionnelles comme dernièrement encore et puis petit à petit rentrer dans les médias réussir à faire parler un petit peu de lui et du jeu et ça c'est vraiment intéressant donc vraiment ça c'est des choses qui m'ont qui m'ont beaucoup plu les choses que j'ai apprises sur maxime et sur sur la compétition à ce niveau là qui m'ont beaucoup plu et son humilité aussi et par exemple le fait qu'il explique que on ne devient pas champion seul on devient champion avec l'équipe qui nous accompagne et qui nous soutient qui nous prépare et que c'est grâce à eux finalement qu'on doit qu'on doit notre succès c'est à eux qu'on doit notre succès et pas simplement le mythe de du bobby fisher qui va bosser tout seul dans son coin aujourd'hui l'ordinateur a beaucoup lissé le niveau de jeu et on peut plus malheureusement ou heureusement je ne sais pas travailler de cette manière parce que ce n'est plus ce n'est plus suffisamment efficace pour fonctionner alors l'apport de l'ordinateur c'est que les données sont accessibles immédiatement mais le gros point faible c'est qu'un jour et bien tout simplement le jeu d'échecs ne sera plus puisque déjà la défaite de gary kasparov face à deeper blue en 97 a retiré beaucoup de magie au jeu c'est sûr et certain mais à terme il est évident que les progrès de la machine vont littéralement changer la donne et petit à petit tuer finalement l'intérêt du jeu d'échecs puisque si le jeu d'échecs venait à être résolu et bien il n'y aurait plus vraiment de mystère à percer et ça n'aurait plus grand intérêt de continuer à jouer puisque les joueurs de ce niveau là pourraient simplement apprendre par exemple les meilleures variantes et puis systématiquement jouer là dessus donc voilà en gros c'est l'idée donc à la fois l'ordinateur est devenu un petit peu l'oxygène du jeu d'échecs mais aussi ben justement comme notre oxygène c'est aussi ce qui nous tue c'est à dire c'est ce qui nous abîme ce qui abîme nos cellules c'est de respirer de façon répétée de l'oxygène et bien c'est un peu pareil aux échecs c'est l'ordinateur qui entretient on va dire le niveau de ses joueurs d'exception le plus haut niveau mondial mais c'est aussi l'ordinateur qui un jour ou l'autre résoudra le jeu d'échecs ou en tout cas arrivera à suffisamment dégrossir tout ça pour que le jeu n'ait plus grand intérêt au final donc ça c'est aussi une donnée qu'il faut bien prendre en compte nos joueurs d'échecs on doit bien s'en rendre compte ce qui retire rien aux côtés jeu en partie comment dire de club partie de compétition que ça soit lent ou rapide mais clairement l'attrait du grand public puisque c'est l'objectif quand même numéro un on le voit dans ce bouquin c'est que le grand public s'intéresse à au jeu d'échecs donc ils sont en discussion ils sont en pourparlers par rapport à ça mais clairement si le jeu d'échecs est résolu je crains vraiment que l'impact soit négatif auprès du grand public alors qu'il n'est déjà pas très positif à l'heure actuelle mais voilà c'est vraiment un livre que je vous conseille très humain un livre très humain et puis un livre qui vous permettra d'avoir des réponses concrètes et claires aux questions que vous pouvez vous poser voilà donc c'est la fin de cette vidéo c'est une vidéo sur sur ce fameux livre de maxime qui je trouve très intéressant pour tous ceux qui veulent vraiment découvrir ce que c'est que le milieu de la compétition et des échecs à ce niveau là donc je vous souhaite à tous en tout cas de rapide progrès et pourquoi pas peut-être un jour d'atteindre un niveau semblable à maxime en tout cas pour l'instant je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao